Le 23 septembre dernier, Samar, Jawad et Priscilia apprennent avec émotion que l'armée israélienne a mené une centaine de frappes massives au Liban. L'État hébreu justifie ces attaques pour atteindre le Hezbollah, mais des dizaines de civils sont touchés. Rapidement, Samar, Jawad et Priscilia se réunissent avec les autres Libanais du pays. Le 23 septembre dernier, nous les Libanais du Caillou, on s'est retrouvés totalement démunis. Et on s'est dit que même si le contexte calédonien était difficile, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc on a décidé de s'unir pour proposer cette soirée, récolter des fonds, les envoyer à une association, et pouvoir, à notre manière et de là où on est, contribuer à aider nos compatriotes qui vivent des heures terribles actuellement au Liban. C'est ainsi que vient l'idée d'une soirée pour lever des fonds. L'argent récolté sera ainsi envoyé à une ONG alimentaire sur place. Un événement qui permet aux Libanais du Caillou de se retrouver et de partager leurs ressentis. Quoi qu'il advienne, on a tous nos familles au téléphone, on est inquiets, on se sent vraiment désarmés par rapport à cette situation. Ce groupe était déjà existant, mais c'est vrai que quand il s'est passé ce qui s'est passé le 23 septembre dernier, on a eu ce besoin de se rassembler et de se réunir et de pouvoir exprimer ce qu'on ressentait, parce qu'on avait souvent la sensation d'être incompris par les gens, même les gens qui nous entourent. On a éprouvé beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir, de désarroi, et on avait encore une fois cette sensation d'être complètement incompris, d'où le fait de ce besoin de se rassembler, nous Libanais du Caillou. Aider, se sentir utile malgré la distance en collectant des fonds, mais aussi en sensibilisant sur la détresse vécue par leurs proches au Liban. Ce n'est pas une guerre pour moi, parce qu'il n'y a pas d'affrontement entre le Liban et Israël. C'est une guerre unilatérale, on va dire, et on n'attaque pas vraiment le Hezbollah aujourd'hui, on attaque le Liban, et donc du coup c'est destructeur pour les Libanais aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur la mort, on ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur la mort des enfants, des personnes âgées, des femmes, et on n'attaque pas des soldats, on attaque vraiment des civils. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas que ce soit banalisé, qu'on ne ferme pas les yeux sur ça. Parce que c'est un problème au Liban certes, mais c'est un problème d'humanité avant tout. Selon les Nations Unies, plus d'un million de personnes à travers le Liban ont été forcées de fuir en raison des frappes aériennes israéliennes, sur fond de crainte d'une invasion à grande échelle. Merci.